Bonjour à tous. Dans ma précédente vidéo consacrée à Pascal, je vous annonçais que j'allais consacrer une série à ce philosophe, et compte tenu du succès de cette première vidéo, je me suis dit que j'allais battre le fer tant qu'il était chaud, et vous proposer dès aujourd'hui une deuxième vidéo sur Pascal, qui sera consacrée à un concept extrêmement connu chez ce philosophe, à savoir le divertissement. Le divertissement qui semble un sujet extrêmement actuel, extrêmement contemporain, nous sommes dans ce que de nombreux commentateurs de l'époque ont proposé d'appeler une société du divertissement, dans laquelle règne la télévision, le sport, et quand je dis le sport je pense principalement au football, les loisirs, les jeux, notamment les jeux vidéo, et il est clair que lorsqu'on cherche à décrire nos sociétés occidentales modernes, le mot divertissement arrive en haut de la liste, à tel point que pour certains, le divertissement représente même le mal moderne par excellence, le mal moderne qui nous détournerait de l'essentiel, qui nous détournerait de nos aspirations humaines profondes. Mais on va voir dans cette vidéo que les choses ne sont peut-être pas aussi simples que cela, et que ce qu'on a coutume d'appeler le mal moderne, n'est peut-être pas si moderne que ça. On rappellera par exemple le célèbre adage romain, du pain et des jeux. Du pain et des jeux, une expression parfois attribuée à tort à Jules César, qui vient en fait du poète satirique juvénal, poète romain du premier siècle. Et cette expression, du pain et des jeux, servait à qualifier la stratégie politique de certains empereurs romains qui consistait à apporter au peuple de la subsistance et du divertissement. Du pain et des jeux, autrement dit, l'essentiel et le futile, le nécessaire et le facultatif. Et il est clair que cette formule, du pain et des jeux, apparaît comme la formule gagnante pour diriger un peuple et le maintenir dans la docilité. Et si cette formule est aussi efficace, la question qui se pose est de savoir, est-ce que le divertissement n'est pas inscrit au plus profond de l'essence humaine ? Est-ce que le divertissement n'est pas un superflu nécessaire, une futilité indispensable ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, pour introduire mon propos, j'ai décidé de partir d'une citation de Pascal qui dit « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre ». Et selon moi, cette phrase résume à la perfection le propos de Pascal sur le divertissement et le besoin qu'a l'homme d'être diverti. « Tout le malheur des hommes vient du fait que nous ne savons pas demeurer en repos dans une chambre ». Si on reprend cette citation, on sera d'abord attentif à cette notion de repos. La notion de repos qui s'oppose à la notion d'agitation, une notion qu'on a déjà rencontrée lorsqu'on a parlé du stoïcisme, puisque l'agitation dont parlent les stoïciens, c'est le trouble de l'âme. C'est ce qu'on pourrait appeler l'inquiétude, littéralement, l'absence de quiétude, l'absence de sérénité, le non-repos de l'âme. Et c'est vrai que la condition humaine est particulièrement marquée par l'agitation. L'agitation fait partie de notre nature du seul fait que nous habitons un monde en mouvement perpétuel. Le monde dans lequel nous vivons est en transformation permanente, il n'est jamais identique à lui-même, n'est jamais immobile, le monde de la matière, c'est le monde du changement, c'est le monde de la transformation, c'est le monde du mouvement. Et donc si nous habitons un monde en mouvement, il n'y a pas de raison que notre âme échappe à ce mouvement. Il n'y a pas de raison que les corps physiques soient les seuls à être soumis à cette loi du mouvement perpétuel. Nous sommes des êtres doubles, à la fois corporels et spirituels. Nous possédons un corps et un esprit, et s'il est vrai que le corps et l'esprit sont en interaction permanente, on ne voit pas pourquoi le corps devrait subir la loi du mouvement, tandis que l'âme en serait préservée. Notre âme n'est jamais en repos, tout simplement parce que la vie de l'esprit ne s'arrête jamais, à savoir qu'il y a toujours quelque chose qui vous trotte dans l'esprit. C'est très rare, c'est très exceptionnel que l'on arrive à faire le vide complet dans notre esprit. A tel point d'ailleurs que, pour certaines personnes, ne penser à rien, c'est quelque chose de tout simplement impossible. Et quand je dis impossible, c'est presque physiquement impossible. Vider son esprit, atteindre le vide mental relèverait d'une pure et simple impossibilité physiologique. Et c'est d'ailleurs d'autant plus compliqué quand le corps est immobile. Quand le corps est immobile, généralement, c'est l'esprit qui se met en mouvement. L'esprit se met en mouvement dès lors que le corps n'est plus occupé, dès lors qu'on n'a plus rien à faire. C'est généralement à ce moment-là que nous entamons la réflexion, que nous imaginons, que nous projetons, que nous envisageons, c'est-à-dire que nous faisons fonctionner notre esprit, parce que quand le corps est occupé, on n'a pas forcément besoin de se projeter par l'esprit. On n'a pas forcément besoin d'être ailleurs que là où se trouve notre corps. Évidemment, vous me direz, tout dépend de l'activité en question. Si votre travail consiste à accomplir des tâches répétitives, il est clair que votre esprit va avoir envie de se balader. C'est quand nous agissons par automatisme que nous n'avons pas besoin de réfléchir. C'est quand nous n'avons pas besoin d'être conscients de nos mouvements que nous pouvons nous permettre de laisser aller notre esprit. De ce point de vue-là, agir de manière mécanique et ne pas agir, ça revient au même. Dans les deux cas, l'esprit n'est pas sollicité. Dans les deux cas, la pensée n'est pas nécessaire. Et c'est parce que la pensée n'est pas nécessaire que nous pensons à autre chose. C'est quand nous n'avons pas besoin d'être conscients de ce que nous faisons que nous sommes conscients du reste. Et cette impossibilité d'immobiliser notre pensée, ce besoin permanent de réfléchir, de se projeter, d'anticiper, c'est ce que Pascal appelle ne pas savoir demeurer en repos. Alors on va bien sûr revenir sur cette idée, pourquoi nous avons besoin d'occuper notre esprit, mais avant cela, on va déjà réfléchir à ce que signifie ce besoin de mouvement, ce besoin de mobilité qui se traduit par la recherche d'une occupation mentale. Rappelez-vous, chez Platon, la condition humaine est marquée par le manque. Elle est marquée par le manque, elle est marquée par l'incomplétude, c'est-à-dire que nous sommes des êtres imparfaits. Imparfaits parce que nous sommes mortels, et nous avons conscience que nous sommes mortels. Nous avons conscience que notre vie n'est pas éternelle, et qu'un jour tout ça va s'arrêter. Avoir conscience de notre mort prochaine, c'est ce que Heidegger appelait exister, car contrairement aux autres êtres de la nature, l'homme a conscience qu'un jour, sa vie va s'arrêter. Et c'est selon lui ce qui fait toute la différence. Nous ne nous contentons pas de vivre, nous existons. Et c'est parce que nous existons que nous sommes malheureux. Notre malheur vient du fait que nous n'arrivons pas à nous résoudre à cette idée. Nous la jugeons absurde. A quoi bon vivre si, de toute façon, nous allons mourir ? Si, de toute façon, un jour, tout ça n'existera plus pour nous. Selon Heidegger, cette idée de la mort, cette conscience de la mort, c'est vraiment ce qui définit la condition humaine, et c'est ce qui est à l'origine de l'angoisse de l'homme. L'angoisse de savoir qu'un jour, il disparaîtra. C'est vrai que c'est absurde, si on y réfléchit. C'est absurde de se dire que le sens même de la vie, c'est de réaliser des choses qui, un jour, n'existeront plus pour nous. Un jour, en une fraction de seconde, nous vivrons notre propre fin du monde. Il faut prendre le temps de comprendre ce que ça veut dire. Et quand je dis comprendre, ce n'est pas simplement comprendre théoriquement. C'est de le comprendre physiquement, intérieurement, et de se dire que oui, un jour, tout ça n'existera plus. C'est très angoissant. C'est très angoissant, et c'est pour ça que nous avons besoin de divertissement. Le divertissement, chez Pascal, ne correspond pas simplement au loisir, ne correspond pas simplement à l'amusement. Ce serait une vision très réductrice du divertissement. Divertir, étymologiquement, ça signifie détourner. Détourner au sens d'une bifurcation. Quand vous êtes en voiture sur la route, et que vous empruntez une bifurcation, vous sortez de la voie principale, vous prenez une déviation. Et le divertissement, c'est la déviation vis-à-vis de l'idée de notre propre mort. C'est quelque chose qui nous permet de contourner l'angoisse de la mort, et de sortir de nous-mêmes, pendant un laps de temps, pour oublier que nous allons mourir. Se divertir, c'est sortir de notre voie métaphysique pour oublier ce que nous sommes. Se divertir, c'est oublier ce que nous sommes. Nous sommes des êtres mortels, nous sommes des êtres qui ne peuvent pas échapper à leur destin. Nous le savons, mais nous avons besoin de l'oublier. Nous avons besoin de l'oublier parce que sans ça, notre existence serait insupportable. Nous ne pouvons pas supporter l'idée que tout ça ne mène à rien, que nous sommes sur un chemin qui ne mène nulle part. Et le divertissement va être un moyen d'oublier cette idée, d'oublier notre destin d'être mortel. Oublier notre destin d'être mortel, ça peut passer par des chemins multiples. Ça peut être par le loisir. D'ailleurs, vous remarquerez que lorsque nous sommes en congé, on ne passe pas ses congés à dormir. On passe ses congés à faire ce qui nous procure du plaisir. À voyager, à sortir, à s'amuser, bref, à s'occuper. Et d'ailleurs, on voit ça presque comme une sorte de récupération mentale. Il arrive parfois que nos vacances soient encore plus fatigantes physiquement que notre travail. Mais pourtant, on a l'impression de revenir reposer parce que c'est notre psyché qui aura récupéré. On a besoin de décrocher. On a besoin de faire le vide. On a besoin de poser notre cerveau. Et il n'y a là rien de mal. Le besoin de poser le cerveau, c'est très humain. C'est le besoin de respirer. C'est le besoin de souffler. C'est le besoin de détourner son esprit, de le divertir, de ses obligations, de ce qu'il ne peut pas changer et qu'il est obligé de supporter. Faire une pause, ça consiste à se divertir. Ça consiste à détourner son esprit d'une tâche fatigante, usante, pour le consacrer à une autre activité qui sera peut-être elle aussi éprouvante et usante, mais qui aura au moins le mérite de nous faire oublier ce que nous étions en train de faire. Le divertissement sert à nous faire oublier. Ce qui veut dire qu'il y a mille et une façons de se divertir. On peut se divertir par le loisir. On peut se divertir par le jeu. Le jeu étant proprement la mise en suspension du temps. Lorsque l'on joue, c'est bien l'un des seuls moments où l'on ne pense pas au temps qui s'écoule. Et d'ailleurs, c'est bel et bien le seul moyen que nous avons trouvé d'arrêter le temps, à savoir de ne pas y penser. Le temps ne passe que quand on y pense. Et cesser de penser au temps qui passe, c'est littéralement mettre fin aux effets du temps. La meilleure preuve, c'est que l'ennui vient du fait que nous pensons au temps qui s'écoule précisément parce que notre esprit n'est pas occupé par autre chose. On pense au temps qui s'écoule quand on n'a rien d'autre à quoi penser. Et cesser de penser au temps, c'est ne plus être sous son emprise. Le divertissement peut se trouver dans le jeu. Il peut aussi se trouver dans le travail. Parce que, qu'on le veuille ou non, le travail est une occupation. C'est une occupation physique, c'est une occupation mentale. Le travail permet de détourner notre esprit de l'idée de la mort. Et même si on a coutume de se plaindre de notre travail, même si on a coutume de dire que notre travail nous épuise, on peut très bien développer une dépendance au travail. Il y a des personnes qui sont véritablement des intoxiqués du travail. Des personnes pour qui ne pas travailler, c'est se laisser mourir. C'est ne plus être utile. C'est ne servir à rien. Ne servir à rien, comme quand on meurt. Se sentir utile, c'est un moyen de se divertir. Parce que quand on pense à l'utilité de ce qu'on est en train de faire, on ne pense pas à notre mort. Avoir matière à penser, c'est avoir une occasion de ne pas penser à notre mort. Et le repos dont parle Pascal, le repos que nous sommes incapables de supporter, c'est cette absence d'occupation de la pensée qui alors se retrouve face à elle-même. La pensée, confrontée à elle-même, ne peut qu'aboutir à l'idée de la mort et donc à l'angoisse. La souffrance psychologique liée à l'angoisse de la mort peut être une souffrance extrêmement redoutable. Bien plus redoutable que beaucoup de souffrances physiques. Vivre l'angoisse de la mort, c'est vivre l'expérience de l'auto-anéantissement. C'est vivre le spectacle de sa propre disparition. C'est très compliqué de supporter ça. Et quand on est confronté à l'angoisse de la mort, toutes les recommandations extérieures qui consistent à nous dire « N'y pense pas, vit l'instant présent ». Tout ça ne fait aucun sens à ce moment-là. Parce qu'on ne décrète pas de penser à la mort. C'est pour ainsi dire, l'idée de la mort qui s'invite chez nous, sans notre permission. Et le seul moyen de la rejeter hors de chez nous, c'est de se divertir. C'est le seul moyen. Il n'y en a pas d'autre. Donc le travail peut être le moyen de se divertir, c'est-à-dire le moyen de détourner notre esprit de l'idée de la mort et de l'angoisse qu'elle génère. Dans tous les cas, ce qui compte pour nous, c'est de combattre l'ennui, c'est d'occuper l'esprit, c'est de ne pas être prisonnier de cette cage en forme de roue où toute prise de conscience rime avec souffrance. Le divertissement, c'est le moyen de ne pas se poser la question « à quoi bon ? ». C'est le moyen de remplir un vide qui pour nous est synonyme de mort. C'est ce qui permet de conjurer le silence. Remarquez comme certaines personnes sont allergiques au silence. Comme si elles avaient un besoin irrépressible de remplir le vide, d'occuper l'espace, un espace qu'il faut combler, un espace qu'on ne peut pas laisser vide, parce que ce vide nous ramène au vide de notre propre disparition. L'être humain cherche à combattre le vide, l'être humain fuit le néant, et pour ça, il a besoin d'être diverti. Il est intéressant parce que Pascal disait lui-même que ce qui définit la condition humaine, c'est à la fois sa grandeur et sa misère. Pourquoi sa grandeur ? Parce que nous faisons partie des êtres conscients, parce que nous sommes capables de nous représenter notre propre condition, de par ce fait, nous avons un statut privilégié parmi les êtres vivants. Être capable de se questionner sur le sens, être capable de se poser la question de notre origine et de notre destination, c'est pas rien. La grandeur de l'homme, c'est qu'il est capable de concevoir l'idée d'infini. C'est qu'il est capable de concevoir l'éternité. C'est qu'il est capable de s'auto-surpasser en permanence. Il est capable de transcendance. C'est ça qui fait la grandeur de l'homme. Sa capacité à la transcendance. Et en même temps, ce qui fait sa grandeur fait également sa misère. Parce que cette capacité, cette faculté à la transcendance, c'est ce qui nous ramène à notre condition mortelle. C'est ce qui nous ramène à notre conscience de la mort. Et cette conscience de la mort ne peut qu'apporter le malheur. On a souvent associé Pascal à un philosophe du pessimisme. Un philosophe obsédé par la question de la mort, une sorte de Schopenhauer avant l'heure pour qui la vie oscillait entre l'ennui et la souffrance. C'est très réducteur. C'est très réducteur de réduire Pascal à un philosophe du pessimisme. Mais c'est vrai que dans sa conception de l'homme comme être conscient et être de transcendance, il y a forcément une contrepartie qui est la conscience de nos limites, qui est la conscience de notre finitude, à savoir de notre condition mortelle. Et pour conjurer notre condition mortelle, nous avons besoin du divertissement. Pascal le dit lui-même dans son texte, même les hommes de pouvoir, même les rois, ont besoin d'être divertis. Ce qui veut dire que le pouvoir, les possessions matérielles, le statut, la richesse, tout ça, ça ne met personne à l'abri de l'angoisse de la mort. Ça ne met personne à l'abri de la souffrance métaphysique. Finalement, les seuls qui soient à l'abri de la souffrance métaphysique, ce sont ceux qui ne se posent pas la question du sens. Heureux les simples d'esprit, heureux ceux qui ne se posent pas de questions, heureux ceux qui vivent leur vie. comme des automates. Même les rois ont besoin de divertissement. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent la série Kaamelott, vous remarquerez que le roi Arthur est particulièrement marqué par cette angoisse de la mort. La série Kaamelott ne se limite pas à une série humoristique. On peut aussi y trouver une lecture assez fine de la condition des hommes de pouvoir, de cette malédiction pour un roi d'être entouré par des incompétents. Mais le roi Arthur, à un moment donné, est sujet à la dépression et son pouvoir ne le protège pas contre cette dépression. Peut-être même, au contraire, l'amplifie-t-il. Et que fait le roi Arthur lorsqu'il sombre dans cette dépression ? Il part à la recherche de ses enfants. Il part à la recherche de sa descendance. Autrement dit, il part à la recherche de son immortalité. Parce que c'est ça avoir des enfants. C'est se prolonger au-delà de sa propre vie. C'est se prolonger au-delà des limites de la mortalité. Je ne dis pas qu'avoir des enfants nous fait nous sentir immortels, mais simplement, ça répond en grande partie à la question du sens. Peut-être que la question du sens prend tout son sens justement dès lors qu'on n'est plus seul à se la poser ou en tout cas dès lors qu'on n'est plus seul dans l'équation. Le roi Arthur part à la recherche de sa descendance et lorsqu'il échoue à la trouver, il tente de se donner la mort. Il tente finalement d'accélérer le cycle de l'absurde. Avoir des enfants aurait peut-être permis au roi Arthur de trouver le sens, le sens de son existence. C'était peut-être sa quête du graal personnel, la quête du sens, la quête d'une raison de vivre. Et ce n'est peut-être pas un hasard si, lorsqu'on a des enfants, on n'a plus vraiment le temps de se poser la question de notre mort. Toutes les personnes qui ont des enfants savent à quel point il est difficile de s'aménager des moments de repos. On est toujours affairé quand on a des enfants. On est toujours diverti. Ne pas avoir d'enfants, c'est pouvoir s'offrir le luxe de se divertir autrement. C'est pouvoir aller en boîte de nuit et boire jusqu'à oublier notre condition. C'est, là encore, la recherche de l'oubli. Quand on n'a pas d'enfants, on peut se permettre de travailler 18 heures par jour. On peut se permettre d'avoir des ambitions professionnelles et personnelles dans lesquelles on va totalement s'oublier. Quand on a des enfants, les choses sont un peu différentes. On n'a pas besoin de rechercher l'oubli. On n'a pas besoin de chercher d'autres préoccupations. On en a déjà une. On n'a pas besoin de s'inventer des problèmes. Parce que s'inventer des problèmes, c'est le propre de ceux qui ont le temps de s'inventer des problèmes. Les problèmes, parfois, nous sont nécessaires. Je dirais même les problèmes nous font du bien parce qu'ils nous détournent de l'idée de la mort. Pascal disait les hommes aiment le bruit. Les hommes aiment le bruit. Et c'est vrai qu'on aime le bruit. Quand on est chez soi et qu'on entend un bruit dehors, qu'est-ce qu'on fait ? On court à la fenêtre. On court à la fenêtre parce qu'on veut savoir ce qui se passe. Parce que le bruit nous intéresse. Il éveille notre curiosité. On a besoin d'en savoir plus. On a besoin de donner à manger à notre esprit. On va s'intéresser aux choses qui ne nous concernent pas pour le plaisir de pouvoir en parler. Pour le plaisir de trouver quelque chose à dire et de conjurer le silence. C'est très important d'avoir quelque chose à dire pour ne pas être confronté au silence. Quand on a des enfants, les silences se font plus rares et c'est là qu'on s'aperçoit qu'on en a besoin parfois du silence. Finalement, c'est quand l'agitation nous est imposée que l'on cherche le plus le repos. C'est quand l'esprit n'a pas d'autre choix que d'être préoccupé que l'on cherche à se défaire de l'agitation. Mais lorsqu'on n'a rien à faire, lorsque l'on est face au silence, on a besoin de faire du bruit. Lorsqu'on est face au vide, on a besoin de faire. On peut être capable de défaire ce que l'on vient de faire juste pour le plaisir d'avoir quelque chose à faire. Défaire, c'est encore faire quelque chose. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Si nous étions capables de demeurer en repos dans une chambre, nous nous rendrions compte que la plupart des choses que nous faisons, nous les faisons pour ne pas avoir à penser, ne pas avoir à penser à notre mort, pour ne pas avoir à l'affronter. Montaigne disait que philosopher, c'était apprendre à mourir, c'était apprendre à accepter la mort. Non pas l'accepter au sens où l'on la désire, non pas l'accepter au sens où l'on voudrait la faire advenir, mais au sens où on l'admettrait comme une nécessité liée à notre nature. Et peut-être qu'en acceptant la mort, nous deviendrions dignes d'être vivants. Mais en même temps, peut-être qu'accepter la mort, ce serait nous tirer une balle dans le pied, ce serait ne plus nourrir ce moteur de l'angoisse qui, quoi qu'on en dise, nous pousse à accomplir de grandes et belles choses. A chaque fois que l'on fait quelque chose pour se détourner de l'idée de la mort, nous créons. Et en créant, nous apportons quelque chose au monde. Nous lui légons une partie de nous-mêmes. Ou peut-être que la peur de la mort n'est rien d'autre que la peur de vivre. Et que si nous voulons conjurer cette peur de la mort, si nous voulons vivre au-delà de notre mort, il serait temps de commencer à vivre. Alors, vivons. Sous-titrage 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 Sous-titrage